Et salutations ! De retour pour un nouvel épisode ! Bon visionnage ! Let's go ! Désolé, je me suis fait à manger ! C'est inadmissible ! On adapte ! Ok, de retour avec eux ! On en tourne avec Kara ! Vous en êtes sorti sans moi, j'espère ! Ouais, ça a été pas facile, ami ! Ouais, j'allais t'en parler, ouais ! C'était... Ah ! Parle d'un moi, je crois ! La police semble avoir perdu sa trace après qu'il a échappé de justesse aux enquêteurs. La description de l'androïde a été communiquée aux forces de police locales, et l'enquête suit... Le conflit dans l'Arctique a pris de nouvelles proportions ce matin. Nous venons d'apprendre que l'USS Iowa, un sous-marin nucléaire d'attaque qui croisait dans la région, a disparu alors qu'il venait de faire surface pour effectuer des réparations. La présidente Warren a immédiatement convoqué tous les officiaux. Les importantes chutes de neige vont se poursuivre à Détroit tout au long de la nuit. On annonce moins 5 degrés, une température bien inférieure aux normales saisonnières. Ce front froid devrait perdurer durant les prochains jours, et ce, jusqu'à lundi soir. Les gens que nous allons voir... Comment t'as entendu parler d'eux ? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge ? Si c'était un autre piège ? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Bah voilà, la voiture c'est terminé. Visée d'en parler. C'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Faiter le moteur. Je suis mécané aussi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Attends euh... Je ne sais pas. Faut trouver un abri. Faut pousser. Continuez à pied j'imagine. Il fait moins dix degrés, Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs Cara. Je sens qu'il y a un chemin là. Ok non, je ne peux pas passer la nuit. Il y a l'ours ! Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Eh ouais, bah on fait quoi là ? On va aller par Alice déjà ? Non, je ne peux pas. Ok, je ne peux pas aller dans le coffre. On va trouver un abri. On va trouver un abri. Il n'y a rien ici. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Ok, il y a un truc en face là. Ah ouais, il y a un panneau. Par là-bas. Ah non, c'est SD. On doit trouver un abri. Respecter les bâtiments abandonnés. On ne peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Ah non ! Prenez garde ! Car le danger peut venir de n'importe où. Ah. Ok, ça roule. C'est son grand-père. Trop petit pour 3. Ouais, c'est charmant l'ambiance. C'est charmant, charmant. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. On ne peut pas aller à l'intérieur. Apparemment non. Carrat, viens voir par ici ! Je crois que j'ai trouvé quelque chose. C'est une carasse malade, elle débarricade. Je vais le faire. J'y compte bien, ouais. Tu n'as pas la porte peut-être ? Et voilà ! Ah ouais, c'est une machine. Pourquoi il est... Je trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Pourquoi il est grand en force ? Je crois que c'est le... C'est l'autre là, c'est l'autre du manoir qui l'a modifié il me semble. Quel machisme ! Pas machine ! Pourquoi machisme ? Pourquoi ça ? Les blagues sont grands et costauds. C'est une merde tout genre. Hé ! Je vais faire le feu ici. Pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. C'est pas très bien de fouiller dans les affaires des autres. C'est pas très bien de fouiller dans les affaires des autres. pour examiner l'arme. Mais bon. Il faut avoir pas de quoi ça. Il faut poser un gâteau. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux ? Non merci, j'ai vraiment pas faim. Ok. Ah ouais, c'est en cours. Le feu il est dessus euh... Il est dessus euh... Comment il s'appelle ? Luther. Désert. Voilà, ça y est, c'est allumé. On va aller mettre ça au bord du feu. Ouais, à mon avis, il n'y a plus personne ici. En tout cas, ça a l'air désert. Alice ? Elle est où ? Mais bon läse, je sais pas. C'est vrai qu'il ne s'rif on sur, va Zel ou J incorporated ? C'est parti ressorti. L'on est plutôt obligé. S'il est Skillshare pour mettre dans les affaires chaque temps. Alors elle n' sphere l'ouvert dessus, elle s'en gérer. Elle est plus tôt Wissenschaft ça. Attends mais elle est passée où ? Ah elle est là. La caméra c'est perturbant des fois. Ah c'est chimie. On va faire le tirage au sort après là. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour ? Optimiste, réaliste, sincère. Surtout pas réaliste, optimiste. Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi je trouverai un travail. J'espère que vous êtes inscrits. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Oh famille ! Comme c'est mignon. Allez, viens de coucher. Attends, bientôt elle va m'appeler maman, non ? Oui. Bordé Alice. Oui maman. Ouais vas-y appelle-moi maman chimie pour voir. Merde ! Rensurée. Oh putain j'ai peu eu le temps là. L'utérément ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Cara ? Oui bien sûr. Pas maman, pas pas plutôt. Il y avait mille histoires pour enfants dans ma mémoire. Maman c'est un peu bizarre quand même. Je devrais pouvoir te retrouver une. Princesse, licorne, chevalier ? Bah non, princesse. Princesse ou licorne ? Princesse ou licorne ? Princesse ou licorne ? Princesse. Il était une fois, une jeune princesse. Ah non maman, une idée. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une ? Ah faut en inventer une en plus. Il était une fois, une petite fille qui... Ascrite des jeux à Baisropa. Une petite fille malheureuse. Qui n'était pas très heureuse. Ecoutez bien mon histoire les gars, vous êtes pas prêts. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles mais... Elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot fille. Qui était tout aussi perdue que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin. Mais... Mais elles restèrent ensemble. Et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent... Un autre robot. Qui quitta son maître... Oh putain c'est beau ! Je vais chialer ! Putain ! Je vais chialer ! Je vais fouiller ! Ils finirent par atteindre l'endroit de leurs rêves. Et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Mes histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie c'est pas pareil. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit, non Luther ? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. L'ours, il est mort en héros. Il est mort en héros, l'ours. Il nous a fait gagner un petit peu de temps. Imagine finir au SAVETA. Maman, robot, papa, robot. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko ? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Cara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh putain. Oh merde. Protéger Alice. Prendre l'arme. Éteindre le feu. Ah non, mais c'est trop tard. Ils sont déjà vus là. Prendre un tison. Un tison. On fait quoi ? On prend l'arme ? Moi je rafale un. Je rafale un. Je protège ou je prends l'arme ? Je prends l'arme ? Ce sera une banque marseillaise dans les trois jours. Alerte générale. Je protège. Mais si on n'a pas d'arme, on va essayer de fumer max les gars. Ok, je protège. Interrogeons. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-nous tranquilles. Ils sont peut-être rédits hein. On est de la peur. Nous ne vous ferons rien. Oui, ils sont peut-être rédits hein. Simplement. Nous sommes comme vous ? Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Ah d'accord. Parfois les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Ouais bah ouais. Ouh. Que faites-vous ici ? On se fait une pelote. On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. C'est un requin pas confiance non ? Fuck. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Par contre tu fais un peu peur toi. Alors il faut qu'elle nous suive. Alice. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Nope. 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 Je crois que tu n'as pas le choix. Ok bon bah. Let's go. Apparemment on va faire une neuf les gars. Ah c'est des dégays qui sont perdus. Ok let's go. Une petite détente. On va activer le manège. Allez. Je crois qu'il y avait de l'électricité. Allez. Ah ouais tout de suite ça change. La petite fille peut monter. Et moi aussi je peux faire du manège. Le manège va bientôt partir. J'avoue elle a pas beaucoup mangé. C'est un mec recouvert de postillons de peinture. Ça donne confiance. Ah bah voilà ça met du baume au coeur ça pour la petite là. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement. Elle s'amuse elle. J'avoue. J'avoue. J'avoue ils auraient pu attendre demain. Ouais. Je vais le faire. Ok. Bon, on pouvait pas trop se tromper là. Interroger, menacer, tir de sommation. Dans tous les cas peu importe qu'on faisait la suite était la même. On protège Alice. Luther prend l'arme. Ok, donc là, c'est le livre. La taverne. Regardez le pire. On a bien le truc intérieur, c'est pas très grave. Inspectez les bâtiments. Activer Yvan. Je ne voulais pas les buter. Ben non, mais moi, j'étais en mode protection, je ne voulais pas les buter, moi. Mais bon, j'adore trop ce style et la frame. La frame. Je casse à Saint-Crid. La mire heureuse. Trop chou, c'est validé, j'avoue. 9,5, c'est quoi 9,5? Ok, le retour avec mon nouvel ami Hank. T'as une note pour ce chapitre? Attends, on a des notes pour le chapitre? Je n'ai même pas vu. Ah oui. En même temps, on ne pouvait pas trop se tromper ici. Ouais, t'as une note sur 20. C'est sur 20 ou c'est sur 10? Non, c'est sur 10. Non, c'est sur 10, les gars. Non, mais ne faites pas les rageux. Non, non, mais vous êtes jeunes? Non, c'est sur 10. Ouais, l'orage. 9,5 sur 10. Trop. Non, c'est vrai, c'est sur 20. Attends, comment ça? 9,5 sur 20? Par contre, c'est un peu honteux, ça. Ah, ça, c'est un peu honteux. J'ai vu que je suis allé voir là-bas, hein. Ouais, à droite, là-bas, là. Attends. Un petit peu de lecture. C'est important de lire des livres. Ça va augmenter ma note. Jaloux, RHX. Il va vers le bas. Ouais, ici? Ouais. Il ne va surtout pas. Ouais, bah, c'est bon. Je l'ai vu, hein. Ça va. Je venais souvent ici, avant. Question personnelle. Arrêtez de boire. Avant. On commence par quoi, là? Le jeu a encore une bonne patte. Ouais, j'avoue. Après, on en fout. On est au max, là, en qualité. B, B, B. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Avant quoi? Vous avez dit, je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Avant. Avant rien. Question personnelle. Arrêtez de boire. Rentrez. De toute façon, je pense qu'on devra tout lui dire. Donc, question personnelle. B, Y, Y. À un moment donné, il faut percer l'abcès. Tire aide. Commissons, c'est con. Ah non, c'est chimpé, putain. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïds posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? Non, c'est juste moi. Euh, photo, suicide. Attends, si je lui parle de la photo, j'ai peur qu'il me pète la gueule, là. Il faut lui parler de la photo, hein. Et ensuite, on parlera du suicide. Je lui dis pas d'armes, pas d'arrêter de boire, c'est trop nul. Et ouais, mais on peut pas tout choisir, hein. A, B. Oui, puis ça sert à rien d'arrêter de boire. Ça dépend le taux, hein. Des fois, ça sert d'arrêter, hein. Ah oui, photo, C, B, A, E, F. B. Ah, c'était votre fils, n'est-ce pas? Il a pas aimé, bah ouais, il a pas aimé. Bah, c'est vraiment pas de lui parler de son gosse qui est mort. Il s'appelait Cole. Ah, une lettre après, ça aurait été gênant, là. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. J'en ai émotionnel, système, logiciel. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de... de mythe. Une chose qu'ils auraient inventé, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Oh, c'est fait grec. Il y avait un timer, là. Des endroïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit. Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club ? Ces deux filles, elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Ah, mais j'ai l'impression que ça... Le fait d'avoir utilisé le cadenas, ça a débloqué les autres choix. Et si on parlait de toi, Connor ? T'as l'air humain. Tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement ? Je suis une machine, conçue pour accomplir une tâche. Je sais pourquoi j'existe et qui m'a mis au point. J'ai une raison de vivre. C'est ce qui doit nous différencier, je pense, lieutenant. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor ? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non ! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Lange ton âme, qu'est-ce qu'il fait, ce malade ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou, lui. Vas-y, tire ! Tire ! Pourquoi devrais-je avoir peur ? Qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie sur la cachette ? Putain, ma relation avec Ankle ! Rien du tout. Fais pas ça, mec. On est amis, hein. On est amis, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il fait, ce malade ? Pourquoi tu veux jouer avec moi, toi ? Vas-y ! D'où vous vient toute cette colère, lieutenant ? J'ai peur de toi. Une sorte de traumatisme résolu. Il va tirer, j'ai fait X. Tu te prends pour un petit génie, pour vrai. Toujours une longueur d'avance. Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un défiant ? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Tire ! Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Où allez-vous ? De mettre une mine. On est toujours amis. Besoin de réfléchir. On est toujours amis. C'est la bonne nouvelle. Il m'a pas puté. C'est la bonne nouvelle aussi. Je crois qu'il peut tirer. Parce que je l'ai déjà vu tirer. Je crois qu'il peut tirer. On a perdu pas mal de... On a perdu pas mal de... Pas mal de relations, par contre. Ah ouais... Si ta relation avec Hank était trop bas, il t'aurait tué. Ouais. Il voulait pas de buter. Ouais. Ouais. On voulait te faire parler, puisque tu ne le fais pas. Après, j'ai l'impression qu'il y a des choix qui clôturent d'autres choix. Là, tout à l'heure, quand j'ai utilisé le choix avec le cadenas, ça skippe les autres choix. C'est comme si on passe à une étape suivante de la progression. Je ne sais pas si c'est le cas. Il y a des fois... Comment tu fais pour savoir dans ces cas-là ? Il y a des fois, tu as plusieurs possibilités de réponse. Il y a des fois, non. En tout cas, les cadenas, c'est sûr que ça fait passer... Ça fait poursuivre l'histoire. Donc, ouais, il faut les faire en dernier, en fait. Je vais vous les faire en dernier, si tu as des questions à poser. Oui, mais tu as des cinématiques différentes. OK. Quel retour avec le BG. Il va falloir intervenir. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se monte, on s'expose aux dangers. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Ah ouais, miroir. OK. Ah, j'espère qu'on va faire des bombes. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Accès de 47ème étage. On délaxer à la réception. Eh, pourquoi est-ce comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a de la réception ? Euh... Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Ça ira. Merci. Distraire la superviseuse humaine. Elle n'est pas humaine, elle est. Elle n'est pas humaine. Et elle n'est pas très douce. ... Elizabeth Wilson. Ah, qu'est-ce qu'elle ? Lui aussi c'est un acteur connu ? Non, je crois pas, si. Ouais, c'est celle qu'est sur le PC. L'école ça va marcher à coup sûr. Je sais même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince. D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité ? Oui, oui, bien sûr. Attends, il a une pièce d'identité lui. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Je devrais jouer Alan Wake. Ouais, ça a l'air pas mal ce jeu Alan Wake là. Il y a le 2 qui est sorti en plus. C'est cool, il est j'avais créé ici. Ouais, grave. Apparemment, il y a un autre qui est pas mal aussi. Celui qui nous a conseillé tout à l'heure. Steph, attends, j'ai oublié le nom. Un de la série Quantic Dream. Attends, je dois prendre l'ascenseur hein ? Ouais, prends l'ascenseur. On va direct au 47ème. On va direct au 47ème. On va direct au 47ème. Ok. Trouver le paquet dans les toilettes des hommes. Qu'est-ce à gauche ? On va aller parler à lui. Ah, studio, studio. Les caméras sont imposées. Du coup, tu suis le cheveux. Ouais. Ah non, c'est pas ici. Encore même quand les discussions peuvent être Monitor? Ouais, ben, oui. cable à Cara Piano, je pense que... On peut voir s'il se va juste faire pour l'autre côté. C'est pas ça ? Nunda ? C'est de paquet sur le niveau, c'est historic. Merci. Vous pouvez l'androïde d'entretien ? Ah bah on l'a croisé tout à l'heure là. Il est là. Il est ici. Ok faudrait rentrer dans cette pièce. J'ai besoin de ton aide. Un des deux scénaristes est français David Cage. On a volé le chariot de maintenance. Et on a sorti de secours. Moi j'ai aucune idée d'où c'est là. Ah bah c'est ici. C'est ici non ? Ouais. Mais c'est du Quantic Dream aussi Alan Wake ? Mais on doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Éloignez les gardes de la porte. Ah non c'est remédail ? Ok. Éloignez les gardes de la porte. On peut leur parler ou pas ? On organise un tournoi dans les locaux. On organise un tournoi dans les locaux. On a pas moyen de faire du bordel ailleurs. On en prend un tournoi dans les locaux. On en parle à personne ok ? Ouais ça marche. Ah en face En face il y a un truc Ouais Jouer loin c'était vraiment bon Un peu vieux comme jeu Ouais j'ai vu le J'ai vu le 2 ça a l'air pas mal Ça a l'air vraiment pas mal Tu t'occupes de la plateforme Je m'occupe de la fenêtre Tout ce qu'il te faut est dans le sac Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre Je m'en 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 m'a pas mal C'est parti. 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 C'est parti.